La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du projet de loi. Je vais donner la parole à un orateur par groupe conformément à l'alinéa 3 de l'article 54 du règlement pour 5 minutes. La parole est à madame Corinne Narassiguin. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après deux semaines de débats intenses, nous sommes arrivés au bout de ces 5000 amendements. Moment de tension, moment de fierté, moment de fou rire même, nous nous apprêtons maintenant à voter une loi essentielle. Le groupe socialiste est resté ferme et soudé autour de l'engagement 31 du Président François Hollande, porté par une même conviction, l'égalité des droits pour tous et toutes, quelle que soit l'orientation sexuelle. La cohérence et la cohésion ont été exemplaires et c'est bien l'ensemble de la majorité qui a défendu sans ambiguïté ce projet. Le travail parlementaire a été de grande qualité, en amont avec des auditions riches et intéressantes, puis en commission et enfin en séance publique. Je tiens ici à saluer le travail de grande envergure du rapporteur Erwann Binet. Je tiens également à remarquer l'importante contribution de la rapporteure pour avis, Marie-Françoise Clergeau. Aujourd'hui, nous votons en faveur de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Cette loi apportera un changement concret dans les vies de nombreuses familles. Enfin, après plusieurs années de lutte, une des dernières discriminations institutionnelles sera rayée de nos lois pour une reconnaissance pleine et entière de l'existence des familles homoparentales et de leur réalité. Parce qu'en tant que députés, nous n'oublions pas que nous nous battons pour que toutes les familles de France soient protégées par la République. Aucune exception ne peut être tolérée. Je veux, au nom de tous les députés socialistes, rendre hommage aux membres du gouvernement pour leur engagement, leur dévouement et leur sincérité. Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Madame la ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti. Un grand merci pour avoir défendu ce projet de loi avec ferveur. Il est regrettable que l'opposition se soit adonnée à la désinformation et aux amalgames en tout genre, provoquant chez nos concitoyens une certaine confusion. Mais je tiens à le souligner, l'opposition a également participé à la bonne tenue des débats. La ténacité dont ont fait preuve nos collègues fut symbolique. Symbolique de nos différences. Car ce sont bien deux visions de société qui se sont opposées tout au long de nos échanges. Le choix que font les socialistes aujourd'hui, c'est de porter l'égalité comme étendard, la justice comme guide pour une grande réforme de progrès. Cette loi est un premier pas nécessaire, une évolution sociale qui profite à la société dans son ensemble. Le débat a permis de lever d'autres questions. Sur la filiation et les différentes façons de faire famille, et notamment sur l'anonymat des dons. Ce débat, nous l'aurons en temps voulu, dans le cadre d'un projet de loi qui concernera toutes les familles françaises, qu'elles soient homoparentales ou hétéroparentales. Nous faisons confiance au gouvernement pour présenter un projet de loi rationnel mais ambitieux avant la fin de cette année. L'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels est une très belle avancée. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous exprimer solennellement. C'est un vote emblématique, un vote qui marquera l'histoire. C'est avec grande fierté et une conviction forte que le groupe socialiste votera ce texte de loi. Et comme selon une partie de l'opposition, la crise économique nous poussait à croire qu'il n'était pas venu le temps de parler d'amour, je tiens à les rassurer. Après le mariage, nous allons discuter dès aujourd'hui de séparation. Bancaire, soit, mais ce n'est que pour mieux nous retrouver dans cet hémicycle, car nous, socialistes, ne hiérarchisons pas les priorités. Dans une démocratie représentative, la majorité parlementaire a toute légitimité à mettre en oeuvre les engagements pris devant le peuple. Nous nous devons d'être exemplaires. En tant qu'élus de la nation, il est de notre responsabilité de faire respecter la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, rien de plus, rien de moins. La parole est maintenant à M. Hervé Mariton. Nous allons, vous allez, voter contre le projet du gouvernement. Ce projet repose sur un constat erroné. Oublie la famille, cellule de base de la société. Il est construit autour d'une proposition inadaptée, car dogmatique, avec des conséquences mal maîtrisées, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui. Nous, nous regardons vers l'avenir. L'avenir s'écrit mieux avec notre engagement pour la famille, pour les enfants, et nous continuerons notre combat. Quelles sont nos différences ? Nous innovons avec le projet d'union civile, quand vous vous enfermez dans une réponse standard. Nous proposons une réponse pragmatique, quand votre projet est dogmatique. Nous regardons l'avenir, quand vous vous enfermez dans un symbole. Nous célébrons le mariage comme institution, quand vous le ravalez au rang de contrat. Nous garantissons l'égalité des enfants, quand vous risquez un nouveau droit à l'enfant. Nous célébrons l'enfant comme un don, quand vous le réclamez comme un dû. Nous lui devons notre responsabilité, quand vous le soumettez à votre liberté. Nous parlons d'amour, quand vous êtes sur la pente glissante de l'enfant objet. Nous comprenons la filiation, quand vous l'entendez comme essentiellement culturelle. Nous voulons réussir l'adoption, quand vous la fragilisez. Nous voulons une politique familiale forte, quand vous en reniez les moyens. Nous défendons de nouveaux droits pour les personnes homosexuelles, quand, lamentablement l'autre jour, vous vous y opposez en séance. Nous sommes cohérents et nous regardons les conséquences de la loi quand vous tentez d'esquiver et masquer mal vos contradictions vers la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Nous voulons une loi intelligible, vous proposez la construction factice de l'article Ballet. Nous voulons une loi lisible, vous allez mentir. Vous n'osez pas corriger l'article L310 du Code civil qui précise les conditions de la filiation et vous allez mettre les couples homosexuels dans une situation impossible. Nous aimons les mots de père et mère quand vous torturez la langue française et que vous oubliez le nom du père. Nous assumons notre opposition quand vous vous alignez sur le président de la République et avez masqué souvent votre propre choix. Vous-même, monsieur le président Barthelonne, dans votre profession de foi, il n'était pas question du mariage et de la filiation des personnes de même sexe. Nous voulons une voie que la France pourrait ouvrir, vous imiter les copies inadaptées des pays à religion d'État. Nous aimons la force et le sacré de la cérémonie républicaine. L'enfant doit honorer ses pères et mères quand vous la désincarnez. Nous sommes pour la famille solidaire quand vous êtes individualiste. Nous avons une vision charnelle de la famille quand vous êtes matérialiste. Nous voulons transmettre au fil des générations quand vous ne connaissez que l'instant. Nous voudrons réécrire un texte plus beau, plus heureux, plus fécond quand vous voulez une loi irréversible. Nous rassemblons quand vous clivez. Nous voulons donner par référendum la parole aux Français quand vous la leur refusez. Nous sommes unis et libres quand vous êtes divisés et contraints. Nous voulons donner du sens au monde quand vous le subissez. Pour nous, la politique est honneur quand vous êtes les greffiers d'un monde desséché. Que serait la France sans Marcel Pagnol et son père, sans Albert Cohen et sa mère ? Oui, libérez-vous, n'abîmez pas l'avenir de la France. La France mérite un tout autre projet. Merci. La parole est à M. Jean-Christophe Fromantin. M. le Président, M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, s'il vous plaît. Chers collègues, je voudrais à mon tour rendre hommage à tous ceux qui, au cours de ce débat, ont défendu des positions de bonne foi. Je pense que toutes les positions de bonne foi sont respectables et méritent d'être respectées. C'est en conscience, néanmoins, et dans le respect des nuances et des positions différentes des députés du groupe UDI que je m'exprime, dans le respect également des couples homosexuels qui attendent beaucoup de ce texte. Mais avec la ferme conviction de la très grande majorité d'entre nous que ce projet n'est pas acceptable car il remet en cause les fondements de la famille. Nous avons, chers collègues, très rarement, l'occasion de débattre et de voter pour ou contre un texte qui marque autant le sens de notre engagement politique. Cela donne à chacun d'entre nous, à chacun de nos votes, une portée particulière, une responsabilité particulière, car non seulement il nous engage, mais surtout il engage toute la société. Le président de la République ne s'est pas trompé, d'ailleurs, car il y a quelques mois, il a évoqué cette liberté de conscience. Les débats que nous avons eus depuis plusieurs jours ont porté sur le sens que nous donnons les uns et les autres au mot égalité. Nous avons eu deux interprétations différentes. L'égalité pour les couples et la possibilité qui leur est donnée de fonder une famille. L'égalité pour les enfants et la chance qui leur est donnée d'avoir un père et une mère. La vérité ou la fiction ? L'égalité au service des plus forts ou l'égalité au service du plus faible ? Le droit à l'enfant ou le droit de l'enfant ? Ce débat a néanmoins été tranché dès le vote de l'article 1 le 2 février dernier et toutes les solutions que nous avons proposées, comme celle de l'union civile et le statut de beaux-parents, alors même qu'elles répondaient à la réalité des situations vécues par les couples homosexuels et aux attentes de la plupart d'entre eux ont été balayées de la verre de main. Car finalement, la victoire que vous recherchiez était probablement d'abord d'ordre symbolique. Mais ce symbole, chers collègues, engage l'avenir. Bien au-delà de la grande majorité des Français qui réalisent peut-être pas aujourd'hui la portée de ce texte. Bien au-delà de ce que vous leur avez dit, bien au-delà de ce que vous leur avez promis, vous créez trois nouveaux droits. Celui de se marier pour les couples de même sexe, celui d'avoir des enfants, un droit à l'enfant, celui surtout de rompre la filiation et de priver un enfant de ses origines. Les réponses que vous devrez donner pour rendre effectifs ces droits au-delà de l'adoption plénière qui, vous le savez bien, est prévue dans ce texte mais ne suffira pas, seront inévitablement la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui. Malgré vos hésitations, malgré les débats et les consultations que vous avez promis sur le recours ou non à ces modes de procréation médicalement assistée, la Cour et probablement la jurisprudence européenne risquent de vous mettre rapidement, vous le savez, face à vos responsabilités. Vous avez refusé l'Union civile, vous avez choisi le mariage. Ce choix est le vôtre, vous devrez l'assumer car le droit européen risque, je le crains fortement, de faire le reste du chemin à votre place si d'aventure vous n'osez pas aborder cette question ici devant la représentation nationale. Faibles sont les motifs qui nous permettront, chers collègues, d'éviter la PMA et la GPA. Ni la légitime attente des couples de même sexe, ni le sens, ni le principe d'égalité que beaucoup d'entre vous brandissent dans les débats au mépris des différences et de la richesse de ces différences. Sachez en tout cas que la quasi-totalité des députés UDI se mobiliseront avec détermination contre cette évolution qui marquerait une étape supplémentaire dans le droit à l'enfant. Les Français ont-ils réalisé vers quoi ce texte nous emmène ? Je n'en suis pas du tout convaincu. Votre projet de loi aboutira finalement à deux questions que poseront inévitablement les enfants. D'où je viens ? Pourquoi je n'ai pas de papa ou pourquoi je n'ai pas de maman ? Vous estimez que ces questions ne méritaient pas de réponse. Elles sont pour nous essentielles. C'est la raison pour laquelle la majorité des députés du groupe UDI votera contre ce texte. Je vous remercie. Merci, M. Fromantin. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à M. Sergio Coronado. 24 séances, 10 jours, 110 heures de débat et 4 999 amendements auront été nécessaires à l'examen du texte portant l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. Opposition et majorité, nous avons bataillé. Nous nous sommes affrontés. Nous avons confronté nos arguments et défendu nos convictions. Et par là même, nous avons ainsi fait la preuve et la démonstration que c'est dans cet hémicycle que bat le cœur de notre démocratie. Et c'est un acquis commun. Après 15 pays, la France s'apprête enfin à ouvrir le mariage civil et l'adoption à des citoyennes et des citoyens qui ont été privés du simple fait de leur orientation sexuelle. Ce texte, il donne satisfaction à une revendication ancienne, apparue aux heures les plus sombres d'une pandémie qui sévit encore. L'antan, cette revendication fut tenue en lisière du débat politique. Le Pax lui-même ne fut acquis qu'au prix du renoncement à cette exigence d'égalité. Le législateur d'alors crut bon d'ignorer l'histoire sociale et politique qui se déploie sous nos yeux. Celle de la sortie du placard, de la volonté d'être simplement soi et des nouveaux dilemmes ouverts dès lors en matière de conjugalité et d'homoparentalité. Il eut tort car les arguments d'hier alimentèrent les conservatismes d'aujourd'hui. Ce texte, chers collègues, rendra désormais possible ce qui, pour une majorité de nos concitoyens, est une évidence. Une évidence parce que, pour tout citoyen, la possibilité de se marier est un droit et une liberté. Une évidence parce que la majorité de la population désapprouve aujourd'hui que la loi prive encore de ce droit et de cette liberté les gays et les lesbiennes. Ce projet de loi donne corps à la belle promesse d'égalité que la République fait à chacun de ses enfants. Il permet à la majorité de renouer avec une tradition d'émancipation parfois oubliée en route. Changer la vie, disait-on si je me souviens bien et je sais que nous sommes nombreux sur ces bancs à partager cette ambition de la politique. Ce que nous allons voter dans quelques minutes va en effet, chers collègues, changer la vie d'hommes et de femmes tenus à l'écart de cette institution républicaine qu'est le mariage civil. Ce que nous allons voter va changer la vie de dizaines de milliers de couples qui se voient ainsi reconnus en dignité et en droit. Ce texte, il va changer la vie de familles et d'enfants qui n'auront plus à bricoler avec la loi. La loi désormais les protégera. Membre de la majorité, le groupe écologiste est fier de ce que nous allons accomplir. Cette réforme ne saurait cependant se faire à nos yeux au prix d'une ultime crispation. Vous le savez, différentes modalités pour établir les liens de filiation existent. La filiation repose en effet sur la procréation, sur l'adoption ou sur l'engendrement avec tiers d'honneur. La filiation d'hier n'était pas biologique mais instituée sur le socle du mariage. Telle était d'ailleurs la volonté des codificateurs de 1804. Et la filiation de demain ne sera pas une négation de l'altérité des sexes mais la conjugaison harmonieuse de ce qui existe déjà lorsque le législateur ouvrira la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Votre gouvernement Monsieur le Premier Ministre a pris ici même des engagements et cette parole donnée nous engage tous. Je voudrais en concluant mes propos m'adresser à Madame la Garde des Sceaux. Vous avez fait preuve Madame de talent de détermination pour porter ces textes. Nul ici ne saurait le contester. Presque 9 ans après le mariage célébré par Noël ma mère à Bègle vous venez de faire tomber les murs d'une discrimination. Il fut à l'époque sanctionné. Vous êtes aujourd'hui célébré et applaudi dans les rangs de la majorité. Que de chemin parcouru ce n'est que justice. C'est donc un mot simple un mot très simple qui me vient à l'esprit. Merci Madame merci d'avoir apporté votre pierre à ce bel édifice qu'est l'égalité. Nous pouvons être fiers du vote du vote que nous allons faire dans la majorité. nous pouvons aussi être fiers de compter parmi des membres de l'opposition des hommes et des femmes libres qui permettront que des couples aient accès au mariage. Merci. La parole est à Monsieur Alain Touré. Monsieur le Président, Madame le Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, la loi sur le mariage et l'adoption par les couples de même sexe marquera l'histoire de la République. Cette loi met fin à une discrimination vieille de plus de deux siècles. Cette loi rend justice aux homosexuels qui de tout temps ont été victimes d'une homophobie persistante et prégnante. Ce n'est que le 10 décembre 1981 que la dernière loi sanctionnant pénalement l'homosexualité a été abolie. et par la gauche et pas par la droite. Cette loi a été l'occasion pour la droite et la gauche d'opposer leur vision de la société. D'un côté, le passé, certes respectable, mais qui reste le passé. et d'un autre côté, l'avenir porté par vous, Monsieur le Premier Ministre, porté en particulier par la jeunesse de France qui croit plus que quiconque au principe d'égalité et d'humanité. mais cette loi restera dans l'histoire car pour la première fois, pour la première fois, des amendements communs ont été signés par la droite et par le Front National. Que ce rapprochement honteux se soit fait sur une loi sociétale en disant sur le délitement d'une certaine droite. Le groupe RDP, les radicaux quasi-unanimes voteront cette loi. Mais ils font, mais ils ont fait falloir avec force, Monsieur le Premier Ministre, qu'ils s'opposeront frontalement à toute recherche de légalisation de la gestation pour entre-hommes. Ils souhaitent, Madame le garde des Sceaux, que la France prenne des initiatives pour qu'une convention internationale vienne interdire et sanctionner tout recours à la gestation pour autrui. Au cours de ces débats, les radicaux ont rappelé avec force leur attachement aux institutions républicaines, à la célébration du mariage républicain, au rôle du procureur de la République, garant des libertés et de l'État civil. Amendement présenté par les radicaux que vous avez refusé à droite de voter. Monsieur le Premier Ministre anglais, David Cameron, l'a dit, avec cette loi, une nation est plus forte. Monsieur l'ancien Premier Ministre d'Espagne, Monsieur Zapatero, l'a dit, avec cette loi, la France sera plus républicaine. de la République, ce sont donc les fondements mêmes de la République qui sortiront renforcés de cette loi si magistralement portée par vous, notre ami Christiane Taubira. Merci. Merci, Monsieur Touré. La parole est maintenant à Madame Marie-Georges Buffet. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame, Monsieur le Rapporteur, Madame, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la loi que nous allons adopter ce soir va permettre à la France de franchir une étape nouvelle dans l'égalité d'accès pour toutes et tous aux droits garantis par notre République. C'est pour moi une grande fierté de vivre ce moment. Après un long débat, le vote de la loi ouvrant le mariage au couple de personnes de Mences va donner à voir de la capacité de la représentation nationale à se saisir d'aspirations nouvelles et à leur donner légitimité par la loi. Notre Assemblée s'honora ainsi de contribuer à une avancée humaine comme elle fut le fer de l'abolition de la peine de mort avec la loi Badinter ou lors de l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse avec la loi vieille. Que nous dit le projet de loi soumis à notre vote ? Il nous dit que le mariage est un droit. Le droit est un projet de vie partagé entre deux êtres humains, à un engagement basé sur l'amour et le respect de l'autre. Il nous dit qu'il n'est pas acceptable que des hommes et des femmes soient écartés de ce droit car ils vivent ce projet, cet engagement entre personnes du même sexe. Il met fin à une discrimination, une discrimination qui s'appuie sur un ordre, la domination patriarcale et un code aujourd'hui dépassé réduisant le mariage à un modèle familial unique où amour et sexualité sont liés à procréation et filiation. Un modèle qui serait, selon des orateurs de l'opposition fondé sur la loi de la nature. Mais les droits acquis par les êtres humains leur ont permis heureusement de dépasser l'état de nature. Aujourd'hui, les femmes disposent de leur corps et maîtrisent leur fécondité. Elles ne doivent plus enfanter dans la douleur. La liberté sexuelle se conjugue avec l'exigence de la non-marchandisation du corps. Une exigence qui dite une exigence écoutée pour une fois, une exigence qui dite notre refus de la gestation pour autrui qui utilise le corps des femmes. Une exigence qui appelle aussi l'abolition de la prostitution. La famille se conjugue aujourd'hui en famille monoparentale, famille recomposée, famille homoparentale. L'amour, le projet de vie commun se sont libérés d'un modèle unique et ses biens. Car en finissant avec l'hypocrisie, bien des frustrations, bien des souffrances sont levées. Le projet de loi ouvre aussi, en lien avec le mariage, au droit de fonder famille, en instaurant l'adoption pour tous les couples. Contrairement à ce qui a été dit par les opposants du projet, il ne s'agit pas d'un droit à l'enfant, mais au contraire, d'ouvrir les mêmes droits à tous les enfants, quel que soit le foyer au sein duquel ils vivent. car ce qui importe le plus pour les enfants, c'est bien l'amour qui les entoure, la démarche éducative comme la protection accordée par leurs parents. Permettez-moi de penser que tout cela ne dépend pas de l'identité sexuelle de ceux-ci. Permettez-moi que l'adoption pour les couples homosexuels comme hétérosexuels appelle que la France ne se plie pas aux exigences conservatrices de certains pays, mais au contraire agisse au plan international contre l'homophobie d'État lors des conventions bilatérales ou des sommets internationaux. Nos collègues de l'opposition ont tout au long du débat opposé les droits des enfants à ce projet de loi. Mais ce projet de loi est une avancée pour les droits des enfants. Il lève toute instabilité pour leur avenir en leur permettant d'avoir des parents de la responsabilité reconnue à part entière. Si des enfants parfois souffrent du regard extérieur, n'est-ce pas justement parce que la loi ne leur permet pas de vivre à égalité avec les autres enfants, la loi qui nous est soumise ce soir leur permet d'avoir des parents de plein droit pour être des enfants de plein droit. Ce dont nous décidons par ce vote, c'est en fait de notre capacité à vivre ou non ensemble, à gagner ou non en humanité par la pleine égalité et la liberté de chacun. L'Assemblée n'a pas retenu l'inscription dans cette loi de la PMA. Le gouvernement s'est engagé à l'inscrire dans la loi famille à venir. Le débat permettra alors, je l'espère, de répondre aux attentes légitimes de toutes les femmes. Mesdames les ministres, merci à vous pour la qualité de vos apports et pour votre engagement. Merci aussi à tous ceux qui ont défendu leur conviction avec sincérité. Chers collègues, il y a des rendez-vous à ne pas manquer. La loi que nous allons adopter ce soir peut permettre à des hommes, des femmes et des enfants de vivre enfin un vrai bonheur dans la plénitude de leurs droits. C'est la raison pour laquelle les députés du Front de Gauche voteront ce projet de loi. Merci, madame. Je vais vous demander aux uns et aux autres de regagner vos places. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 568. Suffrage exprimé 558. Majorité absolue 280 pour 329 contre 229. L'Assemblée nationale a adopté. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Madame la ministre, Madame la garde des Sceaux, vous souhaitez dire quelques mots. Je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, pour avis, Mesdames et Messieurs les députés, après ce vote solennel, vous nous avez permis de franchir une étape. Ce n'est pas la dernière, mais elle est extrêmement importante. Après le Premier ministre, je voudrais remercier les présidents des quatre groupes de la majorité et les quatre responsables du texte pour leur engagement constant sur ce texte. Je voudrais exprimer ma gratitude aux députés de la majorité qui furent constamment nombreux, actifs, qui m'envoyaient une très belle énergie. Je veux saluer les députés de l'opposition, en particulier ceux qui, du premier au dernier jour, ont bataillé avec une très belle ténacité. C'est parce que chacun des députés ici a montré avec quel sérieux il considérait cet effort que nous avons réussi à élever le débat à cette hauteur. Merci très chaleureusement à Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, si présente, si impliquée, si combative. Merci à Alain Vidalis pour sa présence vigoureuse et efficace. Merci à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mais aussi aux vice-présidents et aux deux vice-présidents pour avoir si bien su tenir ces séances. Merci à tous pour ces jours et ces nuits passés ensemble, pour ces sourires, pour ces rires, pour ces confrontations aussi, conviction contre conviction. Les protections et les sécurités que promet ce texte concernent évidemment les conjointes et les conjoints, mais par-dessus tout les enfants. En cas de séparation, le juge pourra s'en mêler. Il pourra donc protéger la plus vulnérable ou le plus vulnérable des conjoints et tout conjoint, mais surtout préserver l'intérêt des enfants. Un mot rapidement sur les Outre-mer, pour rappeler que c'est au nom de la liberté, des libertés individuelles, que les marrons se sont insurgés, que les esclaves se sont rebellés et que Louis Delgresse a proclamé que la lutte contre l'oppression est un droit naturel. Les Outre-mer n'ont donc aucune raison, ni historique, ni culturelle, d'être en retrait sur les libertés. Enfin, évidemment, il y a des choses que ce texte ne pourra pas accomplir. Notamment, il ne supprimera pas les jeux amoureux, ni chez les hétérosexuels, ni chez les homosexuels. Et il restera toujours, toujours, beaucoup, beaucoup de femmes pour vous regarder, messieurs, pour vous observer, pour essayer de percevoir derrière vos carapaces la tendresse qui parfois vous habite, pour essayer pour essayer de percer les défauts les défauts qui se cachent parfois sous des dehors affables et pour discerner dans l'entrelac de vos talents et de vos faiblesses si vous êtes capables de tracer des chemins sur la mer comme écrivait Antonio Machado. Et une fois qu'elles vous auront jaugé, les femmes décideront soit de vous faire languir, soit de vous séduire. Et ce texte n'y pourra rien, vous serez toujours soit en grâce, soit en péril. En définitive, en définitive, ce projet de loi nous a conduit à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Lévinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements